Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Je suis Joyce et j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour animer l'émission qui a pour vocation de vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Carlet pour parler de Tantra et de son travail d'accompagnement autour du Tantra depuis de nombreuses années. Bonsoir Sylvie Carlet, pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît, même si je suis sûre que de nombreux auditeurs te connaissent déjà, puisque tu es une amie de longue date de la radio, te présenter ? Alors, bonjour aux auditeurs. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de me présenter à la radio étant effectivement une amie, voire une personne qui a fait partie un peu de la mouvance d'accueil des Tibétains ainsi que les créateurs de la radio. Donc, on se connaît depuis très très longtemps et on a participé, donc quand on avait 20 ans, à l'accueil des premiers grands maîtres du, on pourrait dire, du tantrisme en quelque sorte, puisque c'est notre sujet du soir. C'est-à-dire que ce sont des enseignants qui sont venus vers nous avec des connaissances qui nous étaient vraiment extrêmement inconnues. En fait, venant d'un monde judéo-chrétien, on a été d'un seul coup vraiment très bouleversés de rencontrer ces maîtres venus effectivement du Tibet, du nord de l'Inde, qui étaient réfugiés au nord de l'Inde. Et nous sommes même allés les rencontrer sur place dans les années 75-76 avec Didier Depleche qui s'est occupé de cette radio depuis de nombreuses années et que je salue d'ailleurs et qui a participé ainsi que moi-même et tout un groupe de gens de l'époque à promouvoir, on va dire, ces enseignements qui étaient gardés plutôt assez secrets, on va dire, jusqu'aux années 70-80. C'était des enseignements, ces enseignements sur la méditation, sur les techniques de yoga particulières, étaient vraiment extrêmement secrètes. Voilà, donc nous on a été un peu les maillons, tous autant qu'on était, de la diffusion un peu de ces enseignements, de la mise en pratique déjà de ces enseignements parce que quand on parle du tantra, quand on parle du yoga tantrique, on parle quand même de traditions à la base extrêmement anciennes. et donc voilà, alors je vais en revenir un petit peu sur ma présentation. Donc voilà, à l'origine, on a été donc présents au moment de l'arrivée de ces grands maîtres et ensuite, évidemment, il a fallu continuer à cheminer parce qu'on était quand même très jeunes à cette époque-là et chacun a suivi son chemin pour en fait intégrer la compréhension dans nos vies de tous les jours de ce qu'étaient que ces enseignements. Voilà, alors pour ma part, j'ai effectivement, après plusieurs années, j'ai d'abord un petit peu étudié les traditions occidentales. D'abord, j'ai été, on va dire, élevée dans le monde catholique et avec la tradition judéo-chrétienne, en tous les cas catholique. Mais bien sûr, comme beaucoup de gens assez rebelles, c'est certain que, très jeune, je me suis beaucoup rebellée contre tout ça, donc totalement agnostique, ne voulant croire à rien, etc. Et c'est que vers l'âge de 20 ans, 22 ans, où j'ai redécouvert un petit peu, enfin, c'est pas que j'ai redécouvert, mais que j'ai ressenti la nécessité vraiment très puissante de comprendre qu'est-ce que c'était que cette aventure de la vie, qu'est-ce que je ressentais. Bon, j'avais déjà, très jeune, éprouvé des difficultés assez grandes dans ma vie, puisque j'ai eu des enfants très jeunes et le père de mes enfants est décédé, très jeune. Donc, je me suis retrouvée confrontée avec, à un âge où, normalement, on devrait être un petit peu insouciant, à des choses très graves, qui étaient, justement, la naissance, les enfants, et puis la mort prématurée de leur père, etc. Donc, à 20 et quelques années, il a fallu se poser des questions vraiment très essentielles. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour trop de légèreté, on va dire. Mais en même temps, c'était très passionnant, parce que ça m'a un petit peu obligée à creuser immédiatement sur des choses vraiment profondes. Donc, ça a été le début d'un grand questionnement qui a été associé avec beaucoup de voyages. Donc, je suis partie, pendant plusieurs, quelques années déjà, au monastère de Plèges, qui est devenu le temple d'Émile Bouddha, pour les gens qui connaissent un peu le bouddhisme tibétain, en Saône-et-Loire. Et puis, de là, nous avons fait notre premier voyage en Inde avec un petit groupe qui était autour des Tibétains. Et ensuite, moi, j'ai continué un petit peu mon aventure et j'ai voyagé pendant plusieurs années avec mes enfants. Et je suis passée par plein d'étapes, dont une étape en Inde pendant plusieurs années, quatre ans où j'ai vécu dans des ashrams en Inde, et où j'ai pratiqué, effectivement, la méditation, le yoga, les psychothérapies, etc. Donc, j'ai expérimenté pour moi-même énormément de choses, tout en élevant mes enfants, tout en travaillant aussi comme artiste. Je travaillais dans le cadre de l'ashram, ou après, j'ai travaillé pour d'autres personnes dans le domaine de la créativité. Et puis, de fil en aiguille, s'est construit, on va dire, une relation plus personnelle avec toute cette recherche. Et voilà. Donc, je pourrais comme ça parler pendant des heures. – Justement, oui, on va revenir sur ton parcours un peu plus tard. J'aurais d'autres questions à te poser là-dessus. Mais déjà, je voulais que tu nous expliques ce qu'est le tantra, puisque c'est le sujet de cette émission ce soir, et que dans l'esprit des gens, on associe beaucoup ça à la sexualité, au massage érotique, ou encore à des techniques pour avoir plus de plaisir. Est-ce que c'est une confusion ? Est-ce que le tantra, c'est plutôt une méthode, une philosophie, les deux à la fois ? Est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît ? – Oui, écoutez, très modestement, je vais essayer au moins de parler de mon expérience. Je crois que le tantra, quand on parle du tantrisme à la base, et c'est bien de le recadrer dès le départ sur ce que c'est le tantrisme, et on pourrait dire le yoga suprême. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que c'est le yoga suprême, ou l'enseignement suprême, ou les enseignements suprêmes ? C'est parce que ça repose sur des textes assez précis, qui enseignent l'humain sur tous ces différents spectres. On pourrait dire, pour les gens qui connaissent un petit peu ce que c'est que les chakras, par exemple, on pourrait considérer qu'on va s'intéresser à la personne au niveau de tous ces différents centres psycho-énergie qu'on appelle chakras. C'est pour ça qu'on pense que la sexualité est associée vraiment au tantra, à cette discipline, à ce yoga, parce qu'elle fait partie des différents chakras, on pourrait dire. La zone sexuelle fait partie, aussi le rapport à nos racines, à notre puissance, donc notre puissance, notre sexualité, notre affirmation, notre cœur, en fait, on pourrait passer par tous les différents étages, est concerné par les pratiques enseignées dans le cadre de la tradition du tantra. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui est inclus, qui est extrêmement inclus, alors que la plupart du temps, ce qu'on nous a appris au niveau de la spiritualité, était très souvent coupé de la sexualité. Donc, on nous apprenait plutôt une forme d'élévation, il fallait prier, il fallait élever son esprit, élever aussi, bien sûr, son énergie, mais principalement son esprit, ses pensées vers la divinité, ou vers quelque chose de plus subtil que notre incarnation, que notre corps, que nos pulsions, etc. Or, dans les pratiques au niveau du tantra, effectivement, il y a des enseignements qui concernent effectivement le domaine de la sexualité, mais on pourrait dire aussi le domaine de la puissance, de la force d'affirmation de soi, comme aussi des niveaux plus subtils. Donc, le fait que d'un seul coup, la spiritualité, où on pourrait dire, comment on pourrait dire, qu'il y ait une certaine recherche qui se soit développée autour aussi de la sexualité, c'est quelque chose qui a évidemment interpellé énormément, en tous les cas, nous les occidentaux, ça nous a énormément interpellés, et quand les enseignements ont commencé à nous arriver, les gens se sont beaucoup focalisés sur le fait que le tantra, entre guillemets, d'ailleurs ce n'est pas le tantra, c'est souvent les tantras d'ailleurs, le tantra, c'est la sexualité, c'est quelque chose qui va nous, on va, alors il y a énormément de fantasmes autour de ce que c'est que la sexualité tantrique, et je pense que ça mérite effectivement des réponses à des questions simples que j'espère qu'on va s'échanger là pendant ce temps ensemble, parce que voilà, il y a besoin quand même de poser des questions un petit peu précises de façon à éclairer, on va dire, les personnes qui nous écoutent ou qui sont intéressées par ce sujet. C'est extrêmement quand même subtil, et quand on va partir de l'idée, si on s'oriente un petit peu plus dans cet échange ensemble de parler de la sexualité dans le cadre du tantra, par exemple, on a un certain nombre de questions, on a un certain nombre d'approches, on va dire, qui peut se caler autour de ça. Après, si on parle du tantrisme dans sa globalité, à ce moment-là, on est obligé d'envisager ça de manière évidemment beaucoup plus large que simplement le fait de la sexualité tantrique. Je ne sais pas si ça répond déjà un tout petit peu au début des questions. Oui, tout à fait, tout à fait. Si j'ai bien compris, c'est une philosophie qui n'ouvre pas uniquement la voie à une sexualité différente, mais qui constitue aussi un véritable chemin de développement personnel, un voyage vers soi. J'aurais aimé te demander si tu peux nous dire en quoi consiste ce chemin et comment on fait ce voyage. Est-ce que c'est par un accompagnement ? Est-ce que c'est de la méditation ? Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire ce chemin ? Cheminé, d'accord. C'est sûr que ça ne va pas être une réponse extrêmement simple. Parce que sincèrement, et vraiment pour être honnête, je pense que c'est un chemin de vie. On peut imaginer qu'on va aller faire un stage de tantra ou qu'on va suivre les enseignements d'un maître. Moi, je suis déjà, on va dire, un bon trois quarts de mon parcours de vie. Et j'ai commencé à être enseignée dans ces domaines-là à l'âge de 20 et quelques années. Donc, simplement, nous, on était très précurseurs. Maintenant, et le yoga, et le développement personnel, et toute l'approche du tantra, etc., c'est devenu beaucoup, beaucoup plus populaire, on pourrait dire, ou beaucoup plus accessible. Nous, on était quand même considérés comme des marginaux. Alors que maintenant, c'est quelque chose, c'est un fait acquis que, en tous les cas, les gens s'intéressent énormément au développement personnel, énormément au yoga. Ça, c'est un truc dont on entend parler depuis ces dernières décennies énormément. Or, je pense que c'est bien de replacer aussi le yoga dans un, comment dirais-je, dans quelque chose qui va toucher tous les différents niveaux de notre être. Et c'est là où on va imaginer que ce tantra-yoga, ce tantrisme, en quelque sorte, va... Ce qui est intéressant, c'est que ça nous interpelle dans notre quotidien et dans les choses qui vont compter pour nous dans le quotidien. Et qu'est-ce qui va compter pour nous dans le quotidien ? C'est beaucoup ce qui va se passer dès le moment où on se réveille ou le moment où on va commencer à cheminer dans la journée à travers toutes les différentes activités qu'on va avoir. Et là où ce qui est intéressant dans le tantra-yoga, c'est que le tantra-yoga, c'est presque la présence à soi au maximum dans chaque chose qu'on fait. Alors, c'est développer la conscience. Et c'est pour ça que le tantra, ça vient... c'est l'idée de tisser, en fait, avec la conscience et l'énergie, une relation entre soi, les autres et l'univers. Voilà, si je peux résumer quelque chose. Donc, alors, par exemple, on va se lever le matin. Déjà, bon, il y a une hygiène au niveau du corps. Ensuite, il y a une hygiène alimentaire. Ensuite, il y a une relation aux autres. Évidemment, parce que, voilà, il y a une relation à l'affirmation de soi, parce qu'il faut qu'on trouve du travail ou il faut qu'on s'affirme par rapport à, je ne sais pas, à la fratrie ou aux parents ou aux gens avec qui on travaille. Ensuite, on va... Voilà, on va s'activer au niveau de notre propre créativité dans ce qu'on doit faire. Et puis, on va continuer à cheminer au long de la journée. Et puis, on va avoir la relation... Si on est déjà en âge d'être en couple, on va être en couple ou avec un ami ou une amie. On va être en relation avec l'autre à un niveau affectif et à un niveau physique et à un niveau émotionnel. Donc, voilà, c'est dans toutes ces différentes strates de notre quotidien que vont commencer à se tisser, en fait, des petites graines de conscience, des petites graines de prendre de la distance entre ce qui nous arrive et soi-même. Et donc, on va commencer à travailler sur une sorte de prendre conscience de soi, se regarder être, par exemple, ce qui est le fondement de la méditation. Et quand on va arriver pour cheminer vers, par exemple, parlons de la dimension de la relation sexuelle ou de la dimension affective sexuelle à l'autre, là, on va arriver dans un programme, entre guillemets, qui est un programme très puissant qui nous... qui, comment dirais-je, qui est au cœur de la vie même sur cette planète. C'est-à-dire, il va y avoir tout le programme pour la survie de l'espèce, pour la reproduction, etc. Et là, on va être driveé, on va être piloté, conduit en permanence par ces programmes de la survie, parce que la survie de l'espèce, mais bien sûr, pour les gens qui connaissent un peu mieux la science, chaque créature vivante, chaque organisme vivant va toujours travailler à sa reproduction, à la sélection de la meilleure petite particule, molécule, ou autre, de façon à ce qu'il puisse survivre. Donc ça, c'est un programme gigantesque, très fort, très puissant, et ce programme, il est complètement engrammé dans notre relation à la sexualité, par exemple, pour parler de ça. Voilà. Et quand on veut commencer à cheminer dans le domaine du tantrisme, la dimension sexuelle au niveau du tantra, ça va être petit à petit d'arriver à prendre, à observer déjà dans un premier temps ces processus-là en nous, et petit à petit arriver à se voir faire ou se sentir faire ou s'observer et non pas être complètement emporté dans le programme. Est-ce que je me fais comprendre ou pas par rapport à ça ? Oui, bien sûr, et je me demandais justement si la dimension sexuelle dont tu parles, c'est quand même l'aspect certainement du tantra qui doit attirer et intéresser un grand nombre de personnes. Est-ce que les gens qui viennent te voir pour être initiés au tantra ont surtout le désir d'améliorer leur vie sexuelle ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens veulent y être initiés ou est-ce que c'est la première raison pour lesquelles ils viennent te voir, peut-être ? Écoute, en général, c'est vrai qu'après beaucoup d'années d'enseignement, de pratiques, de partage, de stages, de formations, etc., auxquelles j'ai participé quand j'étais plus jeune moi-même et ensuite tous les cours, tous les stages que j'ai donnés ou auxquels j'ai participé, j'ai vu énormément de gens, j'ai vu aussi peut-être des motivations différentes. il y a des gens aussi qui viennent dans une formation de tantra par curiosité, qui viennent aussi parce qu'ils se sentent seuls ou qu'ils ont envie de rencontrer des gens. Ça, c'est des motivations qu'on retrouve. Et puis, il y a des gens qui ont des réelles motivations de développement personnel et de recherche pour eux-mêmes parce qu'à un moment donné, peut-être pour moi, par exemple, ça a été le cas, c'est qu'à un moment donné, j'ai buté sur quelque chose au niveau de la sexualité où je n'étais pas du tout... Enfin, ça ne me suffisait pas du tout. C'est-à-dire que le programme, on va dire, entre guillemets, ordinaire, même si ce n'est pas un jugement de dire que c'est un programme ordinaire, ne me remplissait pas. ça ne me comblait pas, on va dire, quelque part. Et donc, je me suis tout de suite posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'était, vraiment, que la rencontre avec l'autre à ce niveau-là. Donc, chez moi, ça a été ça et on retrouve, effectivement, chez les élèves ou chez les étudiants potentiels du centrisme, on retrouve des gens qui ont vraiment une quête, une soif, une soif d'autre chose, une soif d'une certaine qualité d'énergie qu'ils ne retrouvent pas dans la sexualité telle qu'ils la vivent et qu'ils ne ressentent pas non plus dans la dimension du sexe telle que la société la promeut, on va dire. Cette projection qu'il y a sur les femmes en particulier, aussi un peu sur les hommes mais beaucoup sur les femmes où il y a toujours beaucoup de sous-entendus dans les publicités, dans la façon de montrer les scènes de sexe dans les films, par exemple, tout ça, c'est pour moi des choses qui sont assez peu en résonance avec, je trouve, l'aspiration profonde qu'on peut avoir et qui peut-être des fois est plus facilement manifestée par les femmes qui ressentent une frustration à ce niveau-là, c'est plus facilement les femmes qui vont avoir cette espèce de besoin d'autre chose et puis qui vont, je trouve, enfin, de mon expérience que c'est plus difficile pour le sexe masculin, entre guillemets, peut-être de ressentir cette chose-là, peut-être ça vient du principe même de la féminité, déjà parce que la femme, c'est elle aussi qui enfante, c'est elle qui est réceptive, on va dire, et que l'homme est plutôt émissif et donc, je ne sais pas, peut-être que ça vient de ça, moi je me pose des questions mais je n'ai pas forcément de réponse sur cette chose-là, mais c'est ce que j'ai observé quand même sur le nombre de gens que j'ai rencontrés plutôt assez important dans ce domaine-là. Donc, dans un premier temps, je pense que les gens qui viennent ont pour certains vraiment cette recherche et au moment où on va, grâce à certaines pratiques, ressentir en fait autre chose et que d'un seul coup cette qualité d'autre chose va répondre à une attente et au moment où on va commencer à goûter à autre chose, là il y a comme un rideau qui s'ouvre, il y a comme une sorte de lumière qui s'ouvre et toute une autre dimension de la relation à l'autre qui se révèle à ce moment-là. Mais ça, ça ne peut se révéler en fait que dans l'expérience, que dans le vécu. Est-ce que ça peut un début de réponse ou pas, Joyce ? Tout à fait, oui. Et moi, j'ai entendu aussi une notion de ralentir. Il y a la notion de ralentir qu'on voit beaucoup quand on tape, quand on fait des recherches sur le tantra et je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de la nouvelle tendance pour les relations amoureuses dans lesquelles on cherche à mettre plus de lenteur, plus de respect dans la rencontre sexuelle, ce qui est le fondement du tantrisme et du taoïsme, mais que beaucoup de sexologues appellent aujourd'hui le slow sex. Oui, absolument. Là, on est tout à fait... La façon de présenter ta question, elle est très, très pertinente parce que c'est un des fondamentaux de la relation entre guillemets dans le cadre du tantra, c'est de ralentir, déjà, premièrement. Pourquoi ? On pourrait se poser la question. Pourquoi ralentir ? Puisqu'à priori, s'il y a une recherche du coït ou s'il y a une recherche de l'orgasme entre guillemets tel qu'on le connaît, il va y avoir... Enfin, ça va être... Il va plutôt y avoir tendance à une forme d'emballement, on va dire. Voilà. Et dans cet emballement, il y a ce que moi, je peux appeler un excès de feu, un excès de... Oui, un excès de tension, un excès d'énergie de feu qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus du tout la capacité à contrôler quoi que ce soit. Oui, c'est... Or, dans la sexualité tantrique, il y a une idée de contrôler... Alors, même si c'est un mot qui paraît un petit peu terrible à dire, mais c'est, en fait, ralentir de façon à ce que le programme purement physique, on va dire, ne vienne pas... Comment dirais-je ? N'empêche pas toute une palette de ressentis, en fait, qui ne peuvent se développer que si on ralentit et si on permet à l'énergie de circuler. Alors, comment je pourrais expliquer ça un petit peu mieux ? Disons que le programme sexuel normal, ça serait comme un feu. On va dire, on va réveiller une sorte de feu. Voilà, d'accord ? Donc, on va souffler sur les braises pour que le feu prenne. Mais une fois que le feu est pris, soit il y a l'embrasement qui fait que... Voilà, ça se consume plus ou moins rapidement, voire ça peut même être très rapide. soit, en fait, on va juste faire chauffer le feu et ensuite, dans le ralentissement, qu'est-ce qui va se passer ? À ce moment-là, il va y avoir comme la chaleur qui est dégagée par le feu, par exemple. On pourrait prendre cette image-là. Et cette image-là, cette chaleur va se métaboliser, en fait, mais c'est plutôt une énergie. En vérité, c'est pas vraiment une chaleur, mais c'est une énergie, c'est une image que je prends avec la chaleur. Donc cette énergie qui va être créée par le feu à la base va se métaboliser grâce à une forme de fluidité et c'est pour ça que le fait de ralentir, ça amène la dimension réceptive féminine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus à agir, il y a juste à ressentir et à laisser circuler. Et à ce moment-là, on va laisser circuler l'énergie et c'est là où le travail de développement personnel et le travail sur les différents chakras est très important parce que cette énergie-là, elle va circuler, elle va traverser les différents niveaux, elle va se métaboliser parce que c'est vraiment le mot, elle va se métaboliser à travers les différents chakras, c'est comme si chaque chakra était les trous d'une passoire de plus en plus fin, est-ce que ça, c'est une assez bonne image ? On va dire, et donc l'énergie, elle va se raffiner, se raffiner, se raffiner au fur et à mesure où elle va s'élever et au lieu de juste rester au niveau du sexe et au niveau, par exemple, dans le meilleur des cas, ça va monter au niveau du cœur quand même, ce qui est souhaitable, mais ce n'est pas toujours le cas, ça va se métaboliser, donc ça va monter, ça va se raffiner, ça va monter au niveau du cœur, mais les chakras, ce n'est pas que jusqu'au niveau du cœur, ça continue normalement. On a tous les chakras au-dessus du chakra du cœur, il y a le chakra de la gorge, il y a le chakra au niveau du troisième œil et puis il y a le dernier, le dernier chakra au-dessus de la tête, donc on peut métaboliser l'énergie jusqu'à arriver tout à fait au niveau des derniers chakras et ensuite, on peut à ce moment-là relaxer, redescendre, et puis nous on appelle ça la vague et en fait, cette vague d'énergie, elle va pouvoir monter, redescendre, monter, redescendre et après, il peut se passer beaucoup de choses évidemment dans cette découverte que la rencontre à l'autre, ça n'est pas seulement le programme pour arriver à ce qui est production de sperme et éventuellement ovulation de la femme pour la reproduction, mais on change complètement de programme, on passe sur un programme qui est un programme d'énergie totalement cosmique qui va nous traverser et qui va nous relier en fait à notre origine, quelque part. Voilà, c'est un programme qui paraît peut-être simple quand on l'exprime comme ça, mais qui est quand même au niveau de la réalisation d'une assez grande complexité parce que ça veut dire qu'à chaque centre psycho-énergétique, on aura fait le travail de nettoyage, on pourrait dire. C'est-à-dire, chaque partie de nous-mêmes en fonction de notre histoire est plus ou moins chargée avec des lourdeurs, avec des blessures, avec toute notre histoire d'incarnation, voire les histoires avec lesquelles on est arrivé sur Terre, ça on ne peut pas le savoir, mais il semblerait quand même qu'on arrive parfois avec des programmes. Après, c'est la croyance de chacun et ça, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut croire ou pas croire, mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a un certain nombre d'engrammes à l'intérieur de nous de blessures émotionnelles diverses qui se situent à différents endroits, d'ailleurs. Pour certains, c'est justement dans la relation au pouvoir personnel, d'autres, ça va être au niveau du sexe, de la sexualité, d'autres au niveau de l'affirmation de soi, d'autres au niveau des blessures au niveau du cœur, d'autres qui auront l'incapacité à s'exprimer parce que, voilà, des problèmes au niveau de l'expression de soi, de l'affirmation de soi, etc. Est-ce que ça donne un peu une direction qui va dans le bon sens ? Tout à fait, moi je trouve ça très intéressant cette notion de ralentir et d'être pleinement présent à chaque instant de la relation sexuelle parce que dans notre monde actuel, en Occident, on a plutôt désormais tendance à faire l'amour d'une façon intensément tournée vers l'orgasme et j'ai l'impression qu'on a tendance à passer à côté de la possibilité de ressentir plein de nuances tout au long de l'union sexuelle. En pratiquant le tantra, on est en fait à l'opposé de notre culture qui n'associe le désir et le plaisir qu'à la pulsion, à l'excitation et j'ai l'impression qu'on a été quand même éduqués et conditionnés à penser que le temps doit être rentable et qu'il faut aller droit au but à savoir l'orgasme et le tantra c'est en fait le contraire si j'ai bien compris et dans l'idée je comprends tout à fait je suis 100% d'accord avec ça mais dans la pratique comment est-ce qu'on est-ce qu'on ralentit justement ? Est-ce que c'est par une succession d'exercices ? Est-ce que ça prend du temps avant de pouvoir faire en sorte que la tête et le corps en fait ne fassent qu'un c'est ça l'idée ? Oui ce que je disais au début c'est que c'est un parcours de vie ça serait vraiment à mon avis extrêmement illusoire de penser que par miracle parce qu'on va faire un stage ou parce que voilà on peut bien sûr rencontrer des partenaires qui sont plus ou moins accordés au niveau de nos énergies on est comme on est quand même tous différents et on a des combinaisons énergétiques qui sont plus ou moins faciles on va dire mais parfois aussi c'est c'est un sujet qui est quand même très complexe parce que s'il était si simple que ça tout le monde serait des tantricas extrêmement accomplis et bien heureux dans leur pratique alors c'est quelque chose de très complexe il faut rester très humble par rapport à ça je crois que pour refaire un petit peu un tout petit peu d'historique finalement relativement récente c'est qu'il y a encore quand même très très peu de temps les femmes étaient extrêmement conditionnées dans leur rôle de mère de femme au foyer etc il y a eu quand même un mouvement d'émancipation absolument phénoménale on va dire depuis c'est même relativement récent quelques décennies on va dire Simone de Beauvoir oui bien sûr on peut parler de Simone de Beauvoir mais il y a eu quand même des mouvements d'émancipation au moins chez certaines femmes antérieures à Simone de Beauvoir mais globalement les femmes étaient même moi qui suis d'une génération où normalement les filles je veux dire à 18 ans on leur cherchait un mari et puis le programme c'était d'avoir des enfants d'élever ces enfants et de temps en temps il y avait des femmes qui faisaient des études supérieures etc mais c'était ce n'était pas la norme et on ne parle pas d'il y a si longtemps que ça donc il faut dire que là il y a eu quand même un mouvement d'émancipation extraordinaire qui régresse malheureusement en ce moment dans pas mal d'endroits mais enfin ça reste quand même un acquis pour nous en tous les cas dans nos en Europe et dans quand même beaucoup de pays que les femmes on essaye de petit à petit arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes on n'y est pas encore mais donc déjà ça c'est ça c'est un chemin donc en fait les femmes il a fallu aussi qu'elles attendent qu'il y ait la contraception pour commencer à envisager de pouvoir se détendre au niveau de la de la sexualité parce que sinon les femmes elles tombaient enceintes donc comment comment faire une recherche au niveau par exemple de la sexualité du tantra et autres alors qu'on peut être complètement parasité par la peur de tomber enceinte pour la énième fois éventuellement donc il faut se dire que ce phénomène de la recherche au niveau du tantra en tous les cas est extrêmement récente et donc elle est récente donc petit à petit il faut apprendre à connaître ce que c'est il faut déjà sortir de tous les fantasmes et toutes les fausses idées que les gens ont à ce sujet déjà première chose et ensuite il faut y aller avec beaucoup d'humilité et effectivement maintenant le fait que les sexologues et le fait que les gens qui parlent de sexualité parlent de ralentissement c'est un premier point de convergence entre le tantra yoga et une sexualité un peu plus évoluée on va dire déjà au niveau déjà pour les femmes ça c'est déjà très très important et je crois qu'il faut il faut pas aller trop vite non plus bien sûr on parle de ralentir mais même dans l'approche du tantra yoga du yoga du tantris dans l'approche de cette chose qui est à mon avis j'allais dire presque le point le plus important parce que c'est l'endroit où si on commence à prendre conscience on descend notre niveau de conscience au niveau de la façon dont on rentre en relation avec l'autre sexe ou quand on est en relation avec même le même sexe mais dans un dans un fonctionnement de couple je crois que quand on va commencer à amener de la conscience à cet endroit là c'est qu'il y a déjà vraiment du chemin parcouru et là on va dire que le chantier démarre en quelque sorte et qu'il faut que pour un couple ou même pour des gens qui se connaissent mais qui ont envie d'aller vers cette dimension là vers cette dimension du tantra yoga il faut avoir le plus de j'aime bien parler d'humilité parce que c'est vraiment important il ne faut pas penser qu'il y a une performance à faire au niveau même du ralentissement en quelque sorte ce qu'il faut c'est être à l'écoute déjà pour être à l'écoute de l'autre il faut être à l'écoute de soi donc si déjà on est soi-même dans une recherche de performance qu'elle soit pour une sexualité normale ou pour une sexualité tantrique ça ne va pas aller donc il faut déjà commencer par amener de la conscience dans comment on se ressent soi se respecter déjà au moment où on est à rencontre avec l'autre donc il y a déjà l'écoute de soi qui est très important donc c'est vraiment un chemin extrêmement sensible et qui demande beaucoup de déconditionnement aussi bien pour les hommes que pour les femmes voilà c'est pour ça que c'est intéressant quand on fait des formations ou quand on fait des groupes là par exemple ça fait 5 ans qu'on fait des vacances on appelle des vacances d'inspiration tantrique donc on est une dizaine d'animateurs et on propose en fait beaucoup d'activités donc ça s'appelle vacances d'inspiration tantrique parce que c'est pas un stage c'est pas une formation mais chacun des animateurs a été lui-même formé dans des écoles au niveau du tantra yoga et en même temps ils ont chacun leur pratique il y en a qui sont plus axés sur le théâtre d'autres qui sont plus axés sur la danse d'autres sur la créativité d'autres sur enfin différents aspects et on a dans chacune de nos dans chacune de nos pratiques on va dire on va amener la dimension du tantra yoga et et donc c'est c'est très comment dirais-je ça élargit beaucoup l'approche du du tantra donc que voilà je me perds un petit peu parce que je ne sais même plus pourquoi pourquoi j'ai commencé à parler de nos vacances d'inspiration tantrique on va en reparler après je vais te poser des questions là-dessus si je parle longtemps après je me perds le fil un petit peu au bout d'un moment il n'y a pas de problème d'ailleurs je vous rappelle je rappelle aux auditeurs que vous nous suivez en direct sur radio ici et maintenant 95.2 FM je suis Joyce et vous suivez l'émission énergie positive et je reçois ce soir Sylvie Carlet animatrice de formation au tantra qui a reçu très tôt les enseignements de maîtres renommés de la voix tantrique je reviens un petit peu à ce que tu disais Sylvie et je voulais te dire que c'est doublement intéressant pour moi ce soir en tant que femme de parler de ces sujets avec toi parce qu'en dehors du fait que je découvre des choses ça me donne aussi l'occasion assez rare de m'exprimer sur des sujets qui ont toujours été plutôt tabous pour moi et que j'ai encore du mal à aborder quelque part à cause d'une certaine pudeur qu'on m'a éduquée à avoir et d'autre part surtout par crainte de ce qu'on pourrait penser ou même me faire si je parle de sexualité et j'ai toujours une petite voix qui me dit que si je parle de ces sujets certains hommes vont s'imaginer qu'ils vont pouvoir facilement coucher avec moi ou même pire m'agresser sexuellement et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de crainte puisque malheureusement en tant que femme on est bien trop souvent sujet à rencontrer ce genre de problème ce qui a toujours rendu difficile voire dangereux la tâche de s'exprimer librement et à notre époque c'est encore pas toujours évident et je pense au courage qu'ont eu certaines femmes comme je le disais comme je l'évoquais tout à l'heure Simone de Beauvoir ce que j'ai vu un reportage sur elle il y a peu de temps et de prendre la parole de s'exprimer haut et fort sur des sujets tabous liés à la sexualité des femmes et qui grâce à son aplomb incroyable son intelligence a participé activement au mouvement de libération des femmes inspiré plein de générations depuis à continuer de s'émanciper mais on est d'accord que ça reste potentiellement dangereux de le faire étant donné qu'il y a toujours beaucoup de violences faites aux femmes et qu'il en existe malheureusement encore beaucoup aujourd'hui et est-ce que j'avais cette question quand tu parlais est-ce que toi tu t'es interrogée sur ces craintes quand t'es devenue initiatrice au tantra est-ce que t'as ressenti un danger en tant que femme en exerçant une activité liée à la sexualité est-ce que ça t'a mis dans des situations peut-être dangereuses où tu as dû faire face à des tentatives d'agressions sexuelles ou à des hommes qui cherchaient à abuser de toi c'est une question il y avait beaucoup d'intensité dans ta question Joyce le sujet il est délicat parce que en fait cette sensation cette sensation d'être agressée en fait en particulier quand on parle de la relation sexuelle si tu veux elle est comment on pourrait dire elle est elle est presque dans la nature animale de l'humain tout à fait tu comprends et on a un programme à ce niveau là et c'est ce que je parlais je parlais de ça au départ je parlais de la programmation de la reproduction de l'espèce et donc si on parle de ces sujets là moi je ne en quelque sorte et peut-être je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je l'ai vécu comme ça je me suis posé beaucoup de questions en tant que femme mais d'une certaine façon j'ai abordé ces questions et j'ai été moi-même initiée j'ai été moi-même enseignée par plusieurs maîtres et il y a un moment donné où le sujet m'a tellement passionnée quelque part que je ne l'ai plus tellement vécu juste en tant que femme et donc j'avais j'avais pas cette j'avais pas j'ai pas eu cette sensation d'être stigmatisée en tant que femme alors que évidemment je l'avais déjà beaucoup été parce que j'avais traversé des drames absolument incroyables dans ma vie en tant que très très jeune femme et que j'ai été confrontée à la violence masculine tout simplement voilà dans ma propre existence avec même le père de mes enfants etc donc là c'était même plus de la violence au niveau de la sexualité c'était de la violence à l'état pur quoi donc ça avait été tellement violent très jeune qu'après j'ai été mais vraiment prise par le besoin de comprendre qui était tellement puissant que je crois que j'ai des souvenirs de m'être carrément défendue en quelque sorte d'être capable de me défendre en fait même si a priori j'étais plutôt une personne assez timide et assez peu voilà j'avais pas j'étais pas une grande gueule mais en fait d'une certaine façon j'ai petit à petit pris possession de ma propre puissance on va dire et je crois que ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans les groupes et depuis très longtemps avec aussi bien d'ailleurs avec les hommes que les femmes c'est que à part le fait de la puissance physique à proprement parler des hommes qui est supérieure la plupart du temps à celle des femmes les hommes ont parfois autant de mal à se positionner par rapport à une femme qu'une femme peut avoir du mal à se positionner vis-à-vis d'un homme et souvent je sais pas est-ce que ça ça te parle ou pas est-ce que ça c'est un truc que tu as repéré déjà tout à fait moi j'ai plutôt je reste surtout avec l'idée que justement de par leur force physique les hommes ont tendance à justement prendre un peu le pouvoir entre guillemets et prendre les droits de s'autoriser à justement nous agresser ou nous parler mal et moi je me suis toujours sentie un peu plus vulnérable par rapport à ça de par justement mon physique qui me permet pas mais donc je trouve ça hyper intéressant de t'entendre dire que toi tu as trouvé enfin que tu aides des gens justement à trouver une force qui est autre que physique pour pouvoir lutter contre ça justement exactement c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure du pouvoir personnel je disais que le tantra ça parle de on pourrait dire presque le premier chakra ça serait le chakra du pouvoir personnel et le deuxième chakra ça serait le chakra de la sexualité et c'est pour ça qu'on observe et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir ça comme ça on observe par exemple chez les hommes de pouvoir un très grand lien entre leur pouvoir et leur sexualité on a vu ça exploser là depuis ces dernières ces dernières décennies parce que justement le pouvoir de la force physique on va dire primaire et le pouvoir de la sexualité quand ils sont reliés et que la personne a développé par exemple un pouvoir personnel avec par exemple avec toutes sortes de pouvoir l'argent la notoriété tout ce qui est toute forme de pouvoir et moi ça c'est un truc qui m'interpelle énormément moi je pense qu'on ne peut pas parler de relations équilibrées au niveau de la sexualité si on n'a pas fait le clair sur comment j'utilise mon pouvoir donc comment j'utilise mon pouvoir c'est vraiment un baromètre extraordinairement important à comprendre donc là on n'est plus juste dans le tapis de yoga on est vraiment là dans la vraie la vraie réalité multidimensionnelle de qu'est-ce que c'est qu'un travail au niveau du du tantra yoga c'est déjà number one c'est regarder qu'est-ce que je fais avec mon pouvoir voilà ensuite si on a du pouvoir personnel et qu'il est relié après au niveau de la sexualité et au niveau du coeur il y a quelque chose il y a une connexion qui va se faire n'allons même pas au-dessus du coeur restons juste au niveau du coeur puissance sexe coeur si on regarde déjà ces trois choses là voilà déjà ces trois choses là si on arrive déjà à rencontrer quelqu'un ou quelqu'une qui est relié au niveau pouvoir sexe et coeur ça c'est déjà exceptionnel c'est déjà c'est déjà des qualités de conscience qui sont exceptionnelles alors voilà le travail à faire déjà en premier pour les gens qui nous écoutent c'est que voilà comment j'utilise mon pouvoir et qu'est-ce qui se passe entre les humains et en particulier dans les relations il y a des jeux de pouvoir chaque personne qui est en train de nous écouter peut savoir parce qu'il a vécu soit dans une famille soit dans une fratrie soit à l'école soit etc voir que les jeux de pouvoir c'est ça qui occupe énormément les gens ok et que et que si ça c'est pas quelque chose de clair et bien j'ai du pouvoir sur toi donc par exemple l'homme il a du pouvoir physique et du pouvoir sexuel sur la femme donc il va utiliser ce pouvoir pour obtenir ce qu'il veut c'est à dire son plaisir au niveau sexe le plaisir ça m'est dû c'est normal donc je vais utiliser mon pouvoir pour ça je vais obtenir on va parler d'un schéma traditionnel de l'homme et de la femme ok je vais obtenir donc que la femme voilà soit soumise à mon désir etc et donc ça se passe comme ça alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là dans une relation de couple comme ça la femme elle va pas forcément être respectée elle dans son désir elle va pas forcément être elle va pas forcément se ressentir bien par rapport à ça et qu'est-ce qu'elle va faire elle à ce moment-là elle va son pouvoir personnel à elle va passer par un autre biais voilà et puis à ce moment-là elle va se mettre à avoir du pouvoir sur l'homme avec qui elle est mais d'une autre façon voilà et donc après il y a des jeux de pouvoir mais comme ça très très sournois très en dessous qui vont se passer et on voit ça beaucoup dans les couples et on voit ça beaucoup dans les familles et il y a beaucoup d'hypocrisie etc alors maintenant autrefois les gens restaient ensemble mais maintenant les gens ils se séparent donc quand il y a un problème les gens ils se séparent et ils changent de partenaire mais s'ils ont pas pris conscience de comment ils fonctionnent ils vont recommencer la même chose avec l'autre partenaire même si c'est merveilleux les trois premiers mois oui c'est comme ça que ça se passe mais tant qu'on n'a pas amené de la conscience c'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi pour éclaircir ces choses-là et pouvoir déjà commencer à comprendre comment j'utilise mon pouvoir et ensuite comment ça se passe au niveau du programme sexuel et comment est-ce que je peux au niveau du pouvoir de ma sexualité intégrer donc déjà me sentir moi-même respectée savoir me faire respecter donc savoir dire oui savoir dire non savoir dire ce que je veux ce que je veux pas etc et ensuite si là dans le meilleur des cas ça se passe bien pouvoir commencer à s'ouvrir au niveau du coeur laisser circuler l'énergie déjà un petit peu au niveau du coeur etc je parle d'au-delà du programme des premiers mois on va dire les premiers mois ou des petites premières années de la relation où il peut y avoir vraiment l'état amoureux mais on sait que l'état amoureux c'est un état qui ne dure pas par contre quand il y a un vrai développement au niveau de la conscience et de l'énergie là on dit que les relations peuvent durer très longtemps et là on dit que plus on avance dans l'expérience et dans l'âge plus ça devient intéressant c'est contraire au programme habituel où on pense qu'avec plusieurs les choses ne vont pas bien se passer donc voilà dans l'histoire du tantra yoga on passe par un nettoyage en quelque sorte de tous ces différents aspects de nous-mêmes la puissance la sexualité l'affirmation de soi le coeur toutes les opacités qu'on a dans ces différentes parties de nous-mêmes et de notre énergie ça doit être nettoyé entre guillemets ça doit être éclairci ça doit être clarifié par exemple chez les tibétains pour parler des tibétains qu'on connait un petit peu que disons qu'on a quand même pas mal pratiqué dans leur tradition donc c'est des gens qui sont évidemment complètement imprégnés du tantrisme et bien ils ont ce qu'on appelle les préliminaires et les préliminaires c'est pas les préliminaires de avant de faire l'amour les préliminaires c'est des pratiques où on doit faire plusieurs choses je ne vous rappelle plus tout dans le détail mais en tous les cas on a 111 000 prosternations à faire on a 111 000 offrandes du mandala c'est à dire on offre à l'univers toutes ces pratiques etc il y a 111 000 mantras récités il y a 111 000 donc il y a plusieurs fois 111 000 choses à faire donc ça dure des mois et des mois et des mois de pratiques et toutes ces pratiques là sont supposées nous amener au moment où on va commencer à pouvoir être enseigné c'est à dire qu'on a commencé simplement déjà à nettoyer toutes les opacités émotionnelles psychologiques etc de tout ce qui nous encombre entre guillemets et à ce moment là une fois qu'on a commencé à être déjà un petit peu nettoyé on va pouvoir commencer à pratiquer sérieusement des choses donc on n'est pas dans un petit jeu voilà rapide facile même si pour certaines personnes ça peut se passer plus facilement ou plus rapidement que pour d'autres mais c'est vraiment c'est une fabuleuse c'est un fabuleux chemin de vie qui peut qui peut s'installer mais dans toutes les vies le tantra c'est pas un chemin de vie où on va dire ça y est maintenant je vais mettre la robe de moine et je vais pratiquer le tantra non le tantra ça se pratique comme je le disais au début dans notre vie de tous les jours à partir du moment on se réveille et quand on se couche jusqu'à ce qu'on passe dans la phase de repos au profond où on est déconnecté les pratiques c'est tout le temps ça c'est le tantra et c'est pour ça que les tantricas sont en général pas dans des monastères d'ailleurs ils sont en général dans la vie normale et c'est là où c'est le plus difficile c'est qu'ils doivent dans la vie normale pratiquer amener de la conscience dans tous les différents aspects de leur vie nous allons maintenant justement faire une courte pause avant de reprendre cette interview dans quelques instants je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM je suis Joyce et j'anime l'émission Énergie Positive j'ai l'honneur de recevoir Sylvie Carlet animatrice de formation au Tantra qui a reçu très tôt les enseignements de maîtres renommés de la voix tantrique ne bougez pas nous revenons dans quelques instants nous sommes de retour en direct pour l'émission Énergie Positive sur le Tantra avec Sylvie Carlet mon invitée ce soir et j'ai encore pas mal de questions sur ce sujet passionnant qui est le Tantra Sylvie Carlet on a évoqué le fait que vouloir réduire le travail tantrique à la sexualité était une erreur parce que cette philosophie est en fait une voie d'exploration de soi mais la sexualité est bel et bien incluse dans le Tantra alors que dans d'autres pratiques spirituelles et dans d'autres religions on cherche plutôt à s'en détacher la plupart des moines bouddhistes font vœu de chasteté corrige-moi si je me trompe Sylvie mais j'ai l'impression que le but dans le Tantra est d'acquérir l'état d'éveil alors ma question c'est peut-on selon toi parvenir à l'éveil en ayant conservé une activité sexuelle ? Oui en même temps c'est une question assez simple en même temps je me la pose j'essaye de voir comment comment y répondre comment aborder comment aborder cette réponse parce que parce que quand on évolue on va dire dans cette recherche par exemple les tibétains pour reparler d'eux pratiquent en fait la relation à l'autre à l'autre à l'autre pôle on va dire seulement au bout de la troisième année de la retraite de trois ans qui est la retraite lamaïque en fait et donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure il y a eu toute la période où il y a les préliminaires les préparations où il y a une purification quand on dit purification c'est pas une idée de pureté c'est une idée en fait de nettoyer les scories en fait énergétiques parce qu'en fait on parle quand même on parle on parle d'énergie mais c'est vrai que moi souvent je parle de psychoénergie parce qu'en fait les blocages les souffrances qui sont comme ça engrammées à l'intérieur de nous sont très souvent des enquistes c'est comme des kystes d'énergie en fait ce qu'il faut c'est relâcher un peu ces rétentions d'énergie et c'est ça le travail qui est proposé par les préliminaires en fait il faut il faut relâcher un peu toutes ces tensions et c'est ce qu'on appelle de la psychoénergie c'est à dire dans le corps sont engrammées en fait des mémoires et ces mémoires elles sont là engrammées dans notre corps sous forme de poche d'énergie on pourrait prendre cette image là voilà donc on va on va nettoyer on va nettoyer tout ça et une fois qu'on a petit à petit on va nettoyer ça on va avoir une circulation de l'énergie beaucoup beaucoup plus fluide et à travers toutes les différentes choses que ce soit le moment de la relation sexuelle ou le moment de toutes les autres activités de la vie et c'est pour ça que dans les enseignements du tantra on a on a des on a des des sutras en fait on a par exemple dans le tantrisme cachemirien il y a il y a 108 108 techniques 108 versets dans le Vigyanabhayravatantra qui sont des textes du tantrisme cachemirien et bien il y a seulement deux ou trois textes qui ont trait à la sexualité toutes les autres pratiques ont trait à des des positionnements ou des ou des techniques pour nous aider à prendre de la distance alors c'est pour ça que j'ai du mal à répondre juste au niveau de est-ce qu'on peut continuer à avoir une relation sexuelle dans ce cheminement bien sûr oui mais on a on a tellement élargi la sphère de conscience et d'énergie que la 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 zone de la sexualité n'est plus ce qu'il y a de dominants c'est à dire qu'on peut être plus ça va plus on ralentit mais aussi plus on ralentit plus on est dans une respiration parce qu'évidemment dans le tantra il y a aussi on parle de ralentir mais il y a une très 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 profonde pratique du pranayama c'est à dire de la respiration et la circulation c'est comme si en fait ça devenait le corps entier qui respirait et l'énergie circule dans le corps de façon tellement fluide qu'il va finir par ne plus être aussi localisé c'est ça que je veux dire puisqu'on n'est plus à un moment donné dans le programme de reproduction et que dans tous les cas dans les pratiques du sexuel du tantra il y a ce qu'on appelle le contrôle de l'éjaculation en tous les cas pour les hommes en fonction de l'âge évidemment de l'homme il y a plus ou moins de consignes en fait ça on ne va pas rentrer forcément dans le détail sauf si ça t'intéresse mais disons qu'il y a un contrôle de l'éjaculation qui fait qu'il y a un moment donné c'est plus du tout l'éjaculation qui devient l'objectif ce qui devient l'objectif c'est la vague d'énergie c'est accompagner ce mouvement d'énergie qui va petit à petit alimenter toutes nos cellules du corps et ça va être comme si on donnait de la lumière en fait à toutes nos cellules donc c'est le corps entier et c'est le psychisme entier qui va s'enflammer c'est plus du tout quelque chose et chez les amants tantriques à la limite quand ils sont vraiment avancés et peut-être qu'ils ont pratiqué depuis longtemps il n'y a pratiquement plus de mouvements il n'y a que de la présence et dans la présence il y a l'énergie qui circule j'ai une question justement excuse-moi sur le forum à ce propos d'un auditeur qui dit ok pour un ralentissement presque complet mais alors qu'est-ce qui se passe dans l'immobilité si j'ai bien compris ce sont des vagues d'énergie qui vont apparaître elles seraient alors potentiellement ascensionnelles point d'interrogation comment les guider en élévation et bien je crois qu'à partir du moment où elles sont ascensionnelles elles sont forcément dans l'élévation elles sont elles sont elles vont c'est à dire qu'au moment où il y a on peut accompagner l'ascension c'est à dire qu'on peut on peut accompagner l'ascension c'est vrai mais en fait dès qu'on fait quelque chose on se met en travers d'une énergie cosmique j'allais dire quelque part c'est à dire plus on est transparent et ouvert à ce moment là plus l'énergie qui va nous traverser va être vibrante et donc par ce fait elle va être forcément on va avoir cette sensation d'ascension mais si on veut soi-même influer sur comment ça va être comment ça va se transcender ou monter plus à ce moment là dès qu'on va intervenir à mon avis on va enrayer légèrement le processus et le moins on intervient le mieux ça vaut et à ce moment là ce qu'on peut faire et c'est si on a envie peut-être c'est d'accompagner peut-être par la respiration c'est à dire en même temps quand il y a beaucoup d'énergie par exemple beaucoup d'énergie de feu par exemple plus on va dire à la base au niveau du sexe on peut pratiquer un petit peu la respiration du feu c'est à dire une respiration accélérée voilà et puis plus ça va plus il va y avoir de l'amplitude dans la respiration plus à ce moment là ça va être quelque chose de plus vaste on va petit à petit arriver jusqu'à dans certains cas évidemment mais ça peut être exceptionnel parce que c'est pas tout le temps et il faut pas non plus rechercher ça parce que ça les états extraordinaires ce sont des choses qui arrivent ce sont pas des choses qu'on peut créer ce sont des choses qui arrivent d'elles-mêmes on peut se retrouver vraiment dans un état vraiment extrêmement spatial quoi on peut arriver vraiment même à être dans un état de conscience indifférencié avec l'univers on peut arriver à avoir vraiment une vraie fusion cosmique on va dire et c'est ça qui est recherché dans l'éveil enfin c'est ça qui est recherché c'est ça qu'on appelle l'éveil entre guillemets ou un état de transcendance ou un satori enfin toutes les phrases qu'on va retrouver dans la spiritualité font en fait parlent de ça mais encore une fois c'est pas en le recherchant que ça va arriver c'est en étant détendu ralenti mais on peut pas être que ralenti non plus et à un moment donné il faut quand même souffler un peu sur les braises c'est à dire que sauf si on est vraiment des pratiquants vraiment très on va dire très avancés auquel cas l'énergie est déjà très circulante et du coup il va suffire de se concentrer un petit peu au niveau de la base de la colonne vertébrale et légèrement bouger un tout petit peu pour que le feu se remette à fonctionner puisqu'on n'est pas dans la recherche de l'excitation on n'est pas dans la recherche de l'orgasme entre guillemets ordinaire on est dans la recherche de ce qu'on appelle l'entra l'orgasme de la vallée c'est à dire la vallée c'est ça monte ça descend ça monte ça descend puis à un moment donné il y a quelque chose qui emmène voilà c'est comme un voyage qui emmène dans l'énergie et ce qu'on va ressentir va être tellement profondément nourrissant mais ça va être en même temps très puissant et très paisible et ça va ressembler en rien du tout à la recherche de l'excitation qui va provoquer c'est un orgasme cosmique on pourrait dire quelque chose comme ça même si ça paraît un peu prétentieux de dire ça mais c'est juste pour faire la différence entre l'orgasme physique de l'éjaculation que ce soit quelque part pour l'homme en particulier la femme elle fonctionne un petit peu différemment et elle peut être plus facilement multi-orgasmique mais pas dans le sens vraiment de l'orgasme local parce que voilà mais c'est quelque chose qui va embraser de l'intérieur alors je ne sais pas si on peut parler de toutes ces choses-là avec simplicité avec aussi beaucoup d'humilité parce que c'est un parcours qui demande vraiment beaucoup de enfin c'est quelque chose qui doit nous prendre complètement de l'intérieur c'est pas quelque chose qu'on fait pour pour plus plaire ou pour avoir plus de succès ou pour plaire plus à son partenaire ou pour etc non c'est quelque chose qui vient d'un profond besoin d'être nourri autrement et je crois qu'on rentre dans une période justement où on voit bien que toute la jeunesse a vraiment une aspiration incroyable pour moi ça me fait juste un peu rire quand je vois tous les petits gens avec leurs petits tapis de yoga etc c'est très mignon parce que en fait ça part dans cette direction-là donc ça veut dire qu'il y a une vraie résonance avec ça mais on est dans quelque chose qui évidemment va beaucoup plus loin que juste l'heure ou les deux heures de yoga qu'on va aller faire pour pouvoir prendre un petit peu de recul ça demande vraiment un engagement enfin une vraie soif une vraie soif de se rencontrer dans nos dimensions d'abord les plus les plus belles les plus magiques les plus nourrissantes et puis c'est surtout des choses qui nous rendent beaucoup plus autonomes et tout ça passe par et je vais revenir là-dessus passe par des choses essentielles qui sont d'aller regarder déjà voilà nos histoires de pouvoir personnel et comment on utilise notre pouvoir et s'interroger justement sur toutes ces aussi le programme le programme qu'on peut là dans notre prochain vacances centriques on va animer un groupe avec toutes les femmes qui sont en animatrice sur le thème de la femme mûre justement la femme ménopausée et c'est très intéressant de voir comment une femme quand elle rentre dans la période de périménopause et ménopause elle commence à quitter le programme reproductif et au moment où elle commence à quitter le programme reproductif si elle a commencé à faire vraiment un travail sur elle à ce niveau-là au niveau du tantra et de la sexualité elle va devenir beaucoup beaucoup plus disponible on va dire pour être une porte pour l'homme ou les hommes avec qui elle est en contact pour être une porte beaucoup plus cosmique beaucoup plus tantrique qu'elle ne peut l'être avant parce qu'avant elle est encore beaucoup soumise au programme de reproduction à travers ses cycles et donc elle est elle est mue entre guillemets par aussi beaucoup le besoin de la séduction parce que la séduction fait partie aussi et on le voit dans le règne animal la séduction fait aussi beaucoup partie du programme de reproduction de l'espèce donc elle est encore tant qu'elle n'est pas ménopausée elle est encore beaucoup prise par ces programmes-là donc c'est d'autant plus difficile en fait de surmonter les peurs qu'on peut avoir de ne pas être belle de ne pas être séduisante de ne pas être rassurée parce qu'une jeune femme et une femme tant qu'elle est fertile elle a besoin d'être rassurée par son pouvoir de séduction son pouvoir que l'homme ait envie en fait de lui faire un enfant quelque part donc tous ces programmes-là sont des programmes qui sont liés à notre nature animale et qui sont là un petit peu qui rendent parfois plus compliqué ou plus difficile le programme d'amener de la conscience dans ces domaines-là tout à fait ça parle un petit peu tout ça ? tout à fait et je me demandais est-ce qu'une personne qui n'a jamais été initiée peut atteindre ces états que tu décris par un massage tantrique exercé par un professionnel parce que quand j'ai fait mes recherches sur le tantra j'ai trouvé beaucoup de spécialistes qui proposent des massages est-ce que ça permet justement puisque tu dis que c'est un long travail etc est-ce que ça permettrait à une personne qui n'est pas initiée de pouvoir accéder à ces états-là plus rapidement comment ça se passe ce massage tantrique ? bah écoute ça nous je sais que le massage est quelque chose qui est beaucoup beaucoup pratiqué dans le cadre des stages de tantra ou des propositions dans le cadre du contrat tu le pratiques pas ? le fait le corps a besoin évidemment d'être extrêmement détendu aussi donc le fait de le masser fait partie effectivement des pratiques très importantes mais il est évident que là aussi il y a une gigantesque confusion parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'un massage tantrique c'est un massage où on va les amener à éprouver un orgasme ou que sais-je et peut-être que les femmes pensent la même chose mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent ça et que quand ils voient un massage tantrique ils pensent tout de suite je vais me faire masser et puis surtout je veux un massage tantrique complet si je puis dire ça c'est un massage érotique alors ça c'est différent non ? pardon ? ça ce serait plutôt un massage érotique c'est pas la même chose évidemment donc là il y a une totale confusion des genres si je puis dire et je pense qu'il vaut mieux dans ces cas-là avoir affaire à des professionnels du massage érotique et que ça veut pas dire que l'érotisme ne peut pas être inclus aussi dans le tantra mais ça peut être quelque chose qui ne facilite pas du tout ne facilite pas du tout les choses il y a j'ai juste un petit trou de mémoire sur son nom un enseignant oui Barry Long un enseignant du tantra un maître australien du tantra qui est décédé maintenant mais qui a été clairement qui est un homme qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle faire l'amour divinement je conseille aux gens qui écoutent l'émission de se le procurer Barry Long et lui dans les pratiques qu'il propose il fait exactement le contraire il lui dit vous devez vous rencontrer vous vous mettez tout nu face à face l'un devant l'autre aucune séduction rien du tout soyez juste présent à vous même et ne cherchez rien et il n'a rien à obtenir etc donc lui il dépouille complètement la personne de toute idée de séduction de toute idée d'avoir un objectif d'atteindre quelque chose ou que la personne en face vous donne même à travers le massage ce que vous attendez éventuellement c'est à dire quand même dans bien des cas les personnes attendent une satisfaction sexuelle or tout ça c'est complètement erroné c'est pas du tout le cas on n'est pas du tout dans une histoire comme ça mais le massage est très important parce qu'il va détendre et si ce massage il est donné par un enseignant avancé qui est qui a vraiment qui est bien clean dans ses intentions qui est bien justement et c'est pas toujours le cas d'ailleurs mais qui est bien voilà qui est quelqu'un vraiment de sérieux entre guillemets c'est quelqu'un qui va déjà avoir un niveau d'ouverture de son propre système d'énergie comme je l'ai exprimé c'est à dire qu'il va déjà avoir une circulation d'énergie très limpide à l'intérieur de lui donc forcément s'il masque quelqu'un cette personne va être du fait qu'elle va être touchée par cette personne que ce soit un homme ou une femme va à ce moment là bénéficier de la circulation de l'énergie de la personne qui va le masser donc ça peut être facilitant on va dire mais ça ne fonctionnera ça peut être facilitant ça peut aider mais ça ne va pas empêcher que cette personne qui sera massée aura besoin de faire elle-même le travail déjà comme je l'ai exprimé tout à l'heure de nettoyage de ses scories émotionnelles à travers soit des psychothérapies soit un travail sur ce que j'ai déjà expliqué sur son pouvoir sur tout ça et avoir fait ce travail de nettoyage un petit peu et même si elle a fait une belle expérience avec une personne et qu'elle a vraiment ressenti des choses très bien mais c'est jamais quelqu'un qui pourra faire le travail à votre place est-ce que ça répond un peu à la question oui bien sûr il n'y a pas de raccourci mais il y a un exercice aussi que j'ai beaucoup vu en photo quand j'ai fait mes recherches Sylvie Garlet sur Google où on voit une femme et un homme assis en tailleur l'un en face de l'autre se fixant du regard est-ce que c'est un exercice courant qu'on fait pratiquer dans les stages d'initiation peux-tu nous décrire les exercices justement que toi tu aimes faire pratiquer aux personnes qui débutent le tantra est-ce qu'il y en a un que tu préfères est-ce qu'il y en a un qui déjà encore une fois on a beaucoup d'outils entre guillemets il y a une approche qui est déjà générale qui est déjà personnelle c'est-à-dire que la personne doit pratiquer un certain nombre de méditations actives pour justement mettre en route l'énergie etc et puis il y a effectivement certaines pratiques à deux donc il y a des pratiques à deux qui sont basées sur la respiration et puis il y a des pratiques où effectivement les gens vont se rapprocher bon mais il y a multitude de pratiques on va dire mais c'est vrai que l'image du ce qu'on appelle le yabium en fait au moment où il y a l'homme et la femme et on le voit aussi sur les statuettes les statuettes tantriques on voit que l'homme et la femme sont en position de lotus imbriqués l'un dans l'autre parce que c'est effectivement une position traditionnelle mais il faut alors il faut la regarder comme une possibilité effectivement d'exercice à deux mais il y a d'autres façons aussi de le faire nous on pratique ce qu'on appelle éventuellement la vague c'est à travers justement des exercices de respiration ou à travers aussi accompagnés par des musiques etc où on va en fait petit à petit voyager dans les différents niveaux les différents niveaux les différents chakras entre guillemets donc ce qu'on pourrait appeler les différents centres psycho-énergétiques on va le dire comme ça chakra ça vient de la tradition orientale chez nous on pourrait dire les centres psycho-énergétiques ils sont comme des carrefours à l'intérieur de notre corps et donc on va porter notre attention justement sur différents chakras avec des musiques par exemple donc on a des méditations où on accompagne les gens et parfois on fait ces méditations effectivement à deux et puis en fonction de l'avancement aussi de la formation si c'est tout au début si c'est au milieu moi pendant longtemps j'ai fait des formations ça durait la formation durait déjà un an avec plusieurs rencontres sur l'année donc il y a une progression on ne va pas démarrer tout de suite sur voilà sur des positions qui sont déjà des postures physiques qui sont déjà assez difficiles à tenir parce qu'être assis comme ça dans cette position c'est déjà pas facile facile il faut déjà avoir une certaine souplesse et c'est là où il faut avoir pratiqué aussi des exercices physiques pour être assez souple si on est très raide on ne pourra pas rester dans cette position là donc voilà ça c'est possible mais bon il n'y a pas que cette position non plus et voilà bon après c'est parler de tous les outils qu'on a dans nos boîtes à outils d'enseignants ça prendrait pas mal de temps et je crois qu'il ne faut pas que des gens qui n'ont jamais pratiqué se lancent dans des positions trop difficiles maintenant si vous êtes avec votre amoureux votre amoureuse ou vos amoureux diverses vous pouvez quand même vous mettre dans une position ensemble comme ça et respirer par exemple alors il faut évidemment mettre pour les femmes il faut mettre quand même à moins deux coussins sous les fesses l'homme il faut qu'il en ait un aussi et puis il faut voilà il faut être capable de se tenir dans cette position par exemple et respirer tranquillement et puis après si les gens ont envie de pratiquer la relation en étant dans cette position là c'est quand même assez compliqué mais ça peut être une expérience ou ça peut être aussi une pratique qui s'apprend au fur et à mesure et qui s'apprend du temps et c'est très c'est une très belle c'est une très belle position parce qu'en fait elle va respecter la verticalité donc on dit que c'est vrai que pour l'élévation d'énergie le fait de rester vertical et ça on l'apprend effectivement dans les postures de yoga de hatha yoga le fait de respirer en ayant la colonne bien droite sans être appuyé contre un mur voilà en respirant déjà en sachant déjà le faire seul déjà ça c'est déjà très très bien après quand on le fait à deux ça demande un tout petit peu plus de maîtrise on va dire mais c'est voilà si on a envie de s'essayer à faire ça ça peut être que bien de toute façon est-ce que voilà est-ce que j'ai répondu à peu près ou à côté ou bien ou non non c'est toujours très bien je te remercie je rappelle aux auditeurs qu'on est en direct pour l'émission énergie positive ce soir sur le tantra avec Sylvie Carlet mon invité et Sylvie Carlet pour en venir à ma prochaine question je vais te parler de ma toute petite expérience avec le tantra alors c'est même pas une expérience j'ai participé à une retraite de yoga en décembre dernier organisée par une amie à moi Caroline Nagel les Amazones parisiennes elle nous a un tout petit peu initiés au sujet elle a vécu trois ans en Inde et j'en avais vaguement entendu parler je ne savais pas du tout ce que c'était et ce qu'elle nous a expliqué m'a passionné a suscité en moi beaucoup de curiosité c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu qu'on en parle avec toi ce soir elle nous a parlé de la polarité qu'il existe entre un homme et une femme de la féminité de la masculinité de nos différences physiologiques qui nous font vivre des expériences différentes dans la sexualité et de l'harmonie qu'on peut chercher à trouver ensemble en s'écoutant en ralentissant comme on a dit elle a évoqué le fait qu'il y a encore trop peu de couples qui ne sont pas réellement épanouis dans leur sexualité et surtout beaucoup de femmes qui se sentent incomprises et on en a un petit peu parlé justement tout à l'heure et je voulais te demander est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans les stages que tu organises ou est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ? oui en fait en général dans tout le développement personnel il y a toujours plus de femmes dans le tantra on va dire que ça attire quand même pas mal les hommes donc on va dire que c'est bon là par exemple on est pour notre prochain notre prochain séminaire des vacances là on est à peu près 90 à peu près 90 et je pense qu'il doit y avoir une petite poignée de femmes en plus tu vois donc on a pratiquement bon c'est vrai qu'on regarde un petit peu à avoir la parité mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui s'intéressent justement à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la sexualité et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle on va dire voilà même si bon parfois il y a des gens qui viennent aussi pour des raisons un peu comme je le disais au début qui sont pas toujours hyper profondes on va dire ils viennent aussi pour rencontrer des femmes ou pour rencontrer des gens et donc d'ailleurs mais bon chacun on va dire chacun va trouver quelque part ce qu'il vient chercher quelqu'un qui vient chercher quelque chose d'ultime il va trouver quelque chose d'ultime quelqu'un qui vient chercher quelque chose de basique d'abord c'est pas sûr qu'il le trouve et tu vois il va être servi là où il est capable de se servir entre guillemets et peut-être c'est peut-être valable aussi pour les femmes mais les femmes ont une motivation parfois quand même assez profonde et pour revenir à ce que disait ton amie ou cette femme formatrice avec qui tu as été et on pourrait en parler pendant des heures et des heures il est bien évident que ce qui va nous occuper principalement dans cette recherche ça va être l'histoire des polarités masculine féminine nous on est des animaux sexués masculins et féminins c'est très beau ça d'ailleurs pardon c'est très beau ces notions de masculinité de féminité et on les a d'ailleurs en nous-mêmes on a les deux en nous c'est ce que j'allais te dire en fait je t'écoute non non mais bien sûr tu peux intervenir quand tu veux mais c'est évident que le le tantra en particulier si tu veux est un yoga tellement inclusif et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi celui qui est le plus rapide mais qui est aussi le plus impliquant et dangereux quelque part parce que parce qu'il nous met il nous met vraiment au pied du mur de notre nature et et dans l'aboutissement en fait de ce de ce de ce yoga ou de cette voie d'éveil c'est en fait d'équilibrer et d'éveiller et de et de remettre en perspective notre masculin et notre féminin intérieur donc on on dit que l'aboutissement c'est le mariage alchimique en fait pour reprendre un terme plus occidental c'est le mariage alchimique du masculin et du féminin à l'intérieur de nous qui va nous ramener en fait à la source c'est comme si en fait à la source de notre incarnation on arrivait d'un monde non-duel c'est à dire où il n'y a où il n'y a plus le plus et le moins il n'y a plus cette dimension du masculin et du féminin elle s'est déployée dans l'incarnation donc quand on veut revenir à la source ce qui est ce qu'on recherche dans l'état d'éveil en fait on va réapproprier notre masculin et notre féminin et il y a un moment donné où il n'y a plus de différence entre un homme et une femme ces deux tantricas un tantricas masculin et une tantrica féminine sont deux personnes quand elles sont arrivées au bout du chemin qui sont abouties chacune dans leur masculin et féminin donc tout ce qu'on va faire pendant le cheminement du tantra yoga ça va être à travers le miroir de l'autre ça va être s'éveiller ou se réveiller à nos propres polarités quand on parlait tout à l'heure de se réapproprier son pouvoir d'une certaine façon voilà nous on nous avait complètement piqué notre pouvoir encore maintenant en partie donc c'est à nous de nous réapproprier notre pouvoir personnel de façon notre pouvoir personnel on va dire c'est quelque chose qui va être plus de notre polarité yang masculine et de cette polarité yang masculine qui va nous reconstruire nous redonner de la force on va pouvoir petit à petit déployer notre féminité en étant détendue parce que on aura sous le pied notre masculinité c'est à dire pour être capable de dire non pour être capable de se défendre pour être capable de se positionner bon bien sûr on n'a pas la force physique donc c'est là où on est un petit peu on peut être perdante mais bon oublions ça c'est comme ça mais un homme un tantricard va avoir va s'être comment dirais-je réapproprier sa féminité donc sa capacité à se dépolariser à se dépolariser de son yang et de son et de son sexe et de son côté je pénètre je te domine etc pour arriver dans sa capacité à être lui-même pénétré par l'énergie de la femme l'énergie yang de la femme et être lui-même comme une femme en fait c'est un jeu où il y a un moment donné on ne sait plus qui est l'homme qui est la femme et donc c'est ça au moment de la rencontre avec l'autre c'est ça qui peut se passer dans l'aboutissement et à un moment donné il n'y a presque plus besoin non plus de relations à proprement parler autre que d'être en présence l'un et l'autre ou même d'être en présence avec soi-même donc c'est ça l'aboutissement de ce chemin-là de ces pratiques donc c'est évident que ces histoires de comment sont les couples actuellement c'est Barry Long disait c'est un désastre absolu actuellement sur la planète c'est l'état des relations hommes-femmes donc et que le plus grand travail à faire actuellement c'est un travail à faire sur le masculin-féminin sur la relation et c'est pour ça que le tantra interpelle beaucoup et c'est pour ça que cette pratique a à mon avis pour les décennies à venir un très 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 grand avenir et il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui se forment qui se on va oublier même le mot initié on va dire qui se qui se mettent à pratiquer vraiment et qui qui soit enseigné qui qui lisent qui pratiquent qui comprennent que c'est pas quelque chose qu'il faut aborder du côté de l'ésotérisme ou de la complexité parce que ça ça a été beaucoup l'oeuvre des gens qui ont voulu capturer la connaissance pour être supérieurs aux autres il n'y a personne qui est supérieur à personne il y a juste à ce que cette information circule au maximum en tous les cas chez les jeunes générations de façon à ce que dans les décennies à venir les relations hommes-femmes puissent être guéries de la maladie dans laquelle ils sont actuellement ou de la maladie dans laquelle ils ont évolué depuis quand même toute cette période du patriarcat et de toutes ces dernières décennies qui ont finalement justifié que des femmes comme Simone de Beauvoir et bien d'autres qui ont combattu pour le droit des femmes Simone Veil avec la contraception et quand on voit maintenant ces espèces de reculs effroyables dans certaines cultures de ce que font les femmes comment sont traitées les femmes je vais donner ni nom ni lieu ni rien mais on va très bien savoir de quoi on parle et donc on est dans une période où il y a aussi une espèce de vague d'obscurantisme très inquiétant qui doit être vraiment combattue par ne pas combattre il ne faut pas combattre l'obscurité par l'agressivité il faut combattre l'obscurité en générant plus de lumière plus de connaissances plus d'enseignements plus de gens qui vont pratiquer s'intéresser s'y mettre vraiment moi c'est vraiment le souhait que je fais pour les générations actuelles et les générations futures je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais juste avant j'ai lu le livre de Daniel Audier Tantra dans lequel il raconte son initiation au tantra dans la montagne à la suite de sa rencontre avec une tantrica avec la yogini des vies voilà et il raconte son cheminement vers une véritable communion à deux mais à la fin ce que j'ai trouvé regrettable de mon point de vue de non initié c'est qu'il quitte la tantrica pour retourner à sa vraie vie et on comprend en fait qu'à l'aboutissement il n'y a plus besoin de relations de couple c'est un peu ce que tu disais est-ce que toi qui es devenue tantrica c'est une question un peu personnelle mais est-ce que ça veut dire que tu as finalement laissé tomber ce concept de couple oui je pense pour moi je pense que le couple le couple à façon romantique pour moi n'a aucune existence par contre la relation à deux a une existence tu vois mais c'est la projection qu'on fait sur ce qu'est un couple qui à mon avis est fausse pour moi un couple c'est deux êtres qui cheminent qui ont suffisamment d'acquaintance ensemble qui peuvent cheminer ensemble dans leur quotidien mais une personne ne va jamais remplir les attentes d'une autre personne parce que ça n'existe pas c'est à dire que petit à petit on va s'autonomiser intérieurement comme je l'ai dit tout à l'heure on va devenir son masculin et son féminin va être de plus en plus équilibrés et donc on va acquérir aussi un niveau de liberté intérieure et de liberté aussi de faire ce dont on a besoin pour soi-même c'est à dire que si deux personnes peuvent avoir des cheminements différents il y en a qui peuvent s'intéresser plus à une approche on va dire très très monacale ou un autre va pouvoir s'intéresser plus voilà à une approche comme ci ou comme ça mais ça n'implique pas pour autant que ces deux personnes ne peuvent pas avoir une relation à deux extraordinaire donc c'est plutôt l'image qu'on se fait du couple qui à mon avis a besoin d'être visité je crois que si on intègre le respect de l'autre le respect dans son chemin d'émancipation le respect dans son chemin de tantrica par exemple alors vraiment la relation à deux c'est un terrain de jeu extraordinaire voilà donc il ne faut pas être triste que quand Daniel Audier il dit voilà qu'il a quitté la dévie parce que nous on aurait voulu qu'il reste avec dévie parce qu'on a une idée totalement romantique du couple mais en l'occurrence la relation avec dévie c'est une relation d'initiation c'est pas une relation de on va faire la vie ensemble c'est quand même très différent donc on peut être initié par quelqu'un sans pour autant être en couple avec cette personne voilà il ne faut pas mélanger tout après il y a le cheminement du quotidien il y a l'organisation de la vie il y a les enfants il y a plein de choses qui peuvent en même temps moi j'ai rencontré aussi souvent des gens qui me disent ah là là mais moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai des enfants j'ai dit écoutez vous tombez mal parce que moi j'ai trois enfants et ça ne m'a pas empêché ni de voyager pendant dix ans avec mes enfants ni d'aller travailler avec des maîtres ni de faire ci ni de faire ça donc ce n'est pas à moi qu'il faut dire que parce que j'ai un enfant je ne peux pas je ne peux pas m'initier ou je ne peux pas faire ça mais parce que tout ça c'est des excuses en fait c'est des excuses qui sont finalement liées au manque de motivation c'est à dire si on a vraiment faim on va chercher de quoi manger et si on a vraiment faim pour quelque chose de puissant à l'intérieur de soi on va trouver tous les moyens pour le faire et rien ne va nous en empêcher et si on est empêché c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne veut pas qui ne veut pas le faire ou qui ne veut pas faire l'effort ou qui a envie d'être complaisant avec certaines choses ou qui a envie de se positionner comme victime moi je suis la victime de mon mec ou je suis la victime de ma femme ou etc personne n'est victime de personne c'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de se lancer parce qu'on ne se lance pas pour l'autre on se lance pour rejoindre la source on va dire entre guillemets si je puis dire c'est un chemin c'est un parcours de vie c'est voilà il y en a qui peut-être se lèvent le matin en disant moi j'ai envie d'être milliardaire parce que j'ai envie d'avoir je ne sais pas quoi trois maisons six voitures des belles nanas ou des beaux mecs et j'ai envie d'y aller au resto tous les soirs il y a des gens ça les fait kiffer complet et puis je pense qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus ambitieux qui ont envie de boire au nectar de la vie et le nectar de la vie c'est quelque chose qui se ah c'est un Everest quelque part ouais ces aspirations sont très belles mais est-ce qu'on peut parler aussi justement à l'opposé est-ce qu'on peut parler des dérives parce qu'il y a de nombreux témoignages aussi d'anciens pratiquants de stages tantriques qui ont vécu des abus sexuels d'ailleurs mon amie qui nous a parlé un tout petit peu du tantra pendant la retraite de yoga que j'ai fait elle a confirmé avoir déjà connu des professeurs de tantra qui en profitaient pour palper les fesses de leurs initiés est-ce que toi dans ton parcours initiatique t'as vu ou t'as vécu des choses qui t'ont semblé être des abus et comment savoir justement quand on veut faire un stage qu'on tombera pas sur une secte ou un formateur qui va en profiter pour nous mettre la main aux fesses oui mais ça c'est vrai mais là tu poses une question qui est un vrai problème et qui est un problème je veux dire qui touche j'allais dire presque tous les enseignants spirituels je dois avouer de tout ce que j'ai rencontré jusqu'au plus précieux que j'avais mis sur un piédestal jusqu'à il y a enfin il n'y a encore pas si longtemps que ça je le nommerai pas mais j'ai entendu dire qu'il avait eu qu'il avait eu une histoire avec une femme donc je veux dire qu'une histoire voilà d'abus donc ça c'est quelque chose qui se retrouve je pense depuis la nuit des temps dans tous les monastères chez tous les enseignants je peux dire que à mon avis soit on accepte que parce qu'on a affaire à des enseignants du tantra par exemple s'ils sont des hommes ils auront plusieurs partenaires parce qu'ils vont les initier et que peut-être on peut imaginer qu'ils ont une intention entre guillemets pure si je puis dire enfin ou non abusive mais en fonction du point de vue qu'on va avoir on peut un peu à n'importe quel moment se sentir victime de quelque chose donc je crois qu'on va revenir aussi toujours à cette même histoire il faut commencer à travailler sur son pouvoir personnel c'est à dire qu'à partir du moment où tu vas vouloir aller être ou masser ou enseigner par un si t'es une femme par un homme et que tu n'es pas capable de dire de poser tes limites toi à un moment donné où ça va te sembler abusif pour toi parce que quelque chose qui va te sembler abusif pour toi va peut-être ne pas sembler abusif pour une autre tu vois parce que ça va dépendre de ton background ça va dépendre de ta sensibilité ça va dépendre de tes chocs émotionnels par rapport au sexe etc donc en fait on ne peut pas dire on dit qu'il faut être vigilant en même temps bien sûr il faut quand même avoir une certaine confiance mais il faut surtout s'assurer au maximum du sérieux des gens avec qui on va voilà maintenant même avec ça on n'est pas à l'abri que qui est alors ça ne sera pas forcément quelque chose de grave personne je pense que les gens ne vont pas les enseignants s'ils veulent un peu maintenir leur réputation ils n'ont pas intérêt à sauter sur leurs étudiantes ou même une femme initiatrice elle n'a pas intérêt à abuser non plus de ses élèves donc je pense que les gens sérieux ils vont rester quand même assez sérieux mais à partir du moment où il y a un certain travail au niveau de la sexualité il y a forcément certaines limites qui sont franchies qui ne sont pas habituelles dans le monde normal on va dire par exemple nous on a une pratique que j'aime beaucoup d'ailleurs qu'on appelle les slow tantriques tu vois donc on met des musiques de slow mais on donne des consignes en fait c'est à dire que à ce moment là parce qu'on a donné des consignes on est dit ok on va danser des slow mais ce slow ça ne sera pas pour se projeter dans la séduction de l'autre ça va être pour apprendre à ressentir à se ressentir en présence de l'autre d'accord ok donc tu vas te ressentir toi en présence d'une danse rapprochée avec quelqu'un ouais voilà et donc tu vas on va te dire ok mais l'histoire c'est pas de ressentir l'autre ou de faire ressentir à l'autre quelque chose c'est toi de ressentir quelque chose et tu vas ressentir et à ce moment là tu vas valider ce que tu ressens et si tu te ressens bien à ce moment là tu vas voir que si tu te détends tu vas commencer à ressentir l'autre d'une manière complètement différente que si que si si tu te laissais séduire par l'autre tu vois comme un prédateur en fait c'est le contraire du slow prédateur en fait c'est le slow où on est là pour soi on va être pour soi ressentir j'adore cette pratique là et comme en fait on fait changer de partenaire pratiquement à chaque musique voire au maximum deux deux slow mais pas plus avec la même personne tu vas t'apercevoir que tu vas te ressentir de manière différente avec plein de partenaires différents c'est à dire quand il y a une dizaine une vingtaine une trentaine de couples par exemple et bien c'est extraordinaire c'est comme voyager dans une palette de ressentis mais comme on va le faire dans un cadre de pratique et de quasiment de méditation entre guillemets et bien l'expérience est complètement différente que d'être au baluche du coin où la personne va vouloir danser un slow pour absolument se frotter contre la fille ou contre le mec et tout de suite se dire à la première sensation je vais commencer à l'embrasser ou je vais commencer à la séduire non on est dans une pratique tu comprends ça c'est une différence vraiment importante de façon à ce que à ce qu'on puisse à ce moment là aussi apprendre à se positionner par exemple si tu vas danser un slow avec quelqu'un dans le cadre d'un stage de tantra et que si cette personne tu sens qu'elle t'agresse dans son énergie là tu vas pouvoir la repousser gentiment mais la repousser et dire non à cet endroit là et c'est pareil dans le massage dans les pratiques de massage qu'on fait on donne des consignes et si à un moment donné l'homme ou la femme met la main où il ne faut pas etc il faut être capable de prendre la main et la retirer ou de dire non et de dire non là ça ne va pas etc c'est ça qu'il faut apprendre à faire il faut apprendre à savoir se positionner et nous on apprend aux élèves ou on apprend aux gens à savoir se positionner dans des situations on va dire un peu plus intimes que normales mais bon c'est pas parce que tu auras dansé un slow avec quelqu'un et que tu auras ressenti quelque chose de fort dans le cadre d'un stage que d'un seul coup ça va être ton petit copain ou ta petite copine tu vois pas du tout on va apprendre à ressentir et on va apprendre à prendre de la distance avec ce qu'on ressent c'est ça la grande différence avec le monde profane entre guillemets on va considérer que ce sont des pratiques quand on fait des pratiques à deux effectivement on peut ressentir des choses fortes ou on peut ressentir aussi des choses dans le sens fortes mais désagréables ou fortes et agréables ou on ne ressent rien du tout mais on apprend à gérer tous ces ressentis et ça c'est très très intéressant et on peut venir seul à ces stages ou c'est plutôt mieux de venir en couple on peut les deux sont possibles maintenant en général quand c'est des stages de formation ou autre on essaye d'avoir la parité voilà et puis il peut y avoir aussi des couples qui sont hommes hommes femmes femmes mais disons oui il y en a parfois ou parfois il y a des stages plus spécialisés on va dire pour les LGBT pour les personnes qui sont en sexe identique parce qu'en général même quelqu'un qui est en sexe en sexe identique homme ou femme il y a toujours la polarité qui joue il y a toujours un qui est plus dans la polarité homme et l'autre dans la polarité femme donc on retrouve un peu les mêmes fonctionnements on va dire mais en fait c'est bien de venir en couple si on est en couple et si le partenaire ou la partenaire a envie de faire cette exploration mais moi j'ai remarqué quand même dans mon expérience que bien souvent il n'y a pas toujours même dans un couple qui fonctionne bien il n'y a pas toujours les deux qui ont envie d'aller vers cette recherche là donc ça ça peut créer parfois des difficultés dans le parcours ou peut-être il y en a un qui va commencer avant puis l'autre après il va être un peu séduit parce que sa partenaire ou son partenaire va lui dire et il va vouloir venir donc quelquefois les couples viennent séparément quelquefois ils viennent ensemble quelquefois c'est intéressant qu'ils viennent séparément parce qu'ils ont des choses à expérimenter avec d'autres et que des fois c'est désagréable quand il y a le partenaire qui est là parce qu'il y a les jalousies des choses comme ça de toute façon c'est forcément il y a toujours un peu de péril forcément dans ce genre de recherche mais bon le jeu en vaut la chandelle si je puis dire c'est très passionnant tout à fait Sylvie Carlet on a reçu une question d'un auditeur sur Instagram il dit on m'a proposé une initiation au tantra à distance dans le contexte actuelle à l'heure où on fait de plus en plus de choses sur nos téléphones et via nos écrans je voulais te demander ce que tu penses de la transmission tantrique numérique alors là je vais peut-être décevoir cet auditeur moi je pense qu'on peut avoir des échanges du style de ce qu'on vient d'avoir pendant ces deux heures on peut parler de beaucoup de choses mais maintenant pour ce qui est vraiment bon alors maintenant il y a des médiums qui travaillent à distance il y a des guérisseurs qui travaillent à distance moi personnellement j'ai fait des séances de thérapie à distance mais j'ai jamais fait d'échanges énergétiques vibratoires on va dire d'initiation tantrique à distance en numérique donc je ne suis pas convaincue que ce soit possible mais je ne sais pas tout donc peut-être que cette personne aura rencontré quelqu'un qui a des pouvoirs extraordinaires et qui peut arriver à faire passer son énergie moi je crois beaucoup à des choses très simples moi je crois beaucoup à l'énergie à l'énergie vivante à l'énergie compacte et je pense que c'est quand même vraiment par le contact que ça se passe et la transmission d'énergie elle va se passer de manière épidermique et vibratoire donc moi je pense que c'est vraiment en présence que ça se passe bien sûr bien sûr merci chers auditeurs pour cette question et merci beaucoup Sylvie Carlet d'y avoir répondu nous sommes encore à l'antenne pendant quelques minutes donc j'en profite pour vous inviter chers auditeurs à nous contacter par téléphone pour participer à l'émission de ce soir en direct sur Radio Ici et Maintenant sur le thème du tantra n'hésitez pas à venir nous poser vos questions Sylvie Carlet prendra soin d'y répondre j'ai l'honneur d'être avec à la lantenne jusqu'à 1h du matin je vous rappelle le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20 nous vous retrouvons dans quelques instants énergie positive nous sommes de retour en direct sur Radio Ici et Maintenant une émission énergie positive avec Joyce mon invité Sylvie Carlet nous parlons du thème du tantra et comme toujours sur Radio Ici et Maintenant nous accueillons vos réactions vos commentaires et témoignages à l'antenne alors on a une autre question d'un auditeur sur Instagram d'ailleurs je rappelle notre Instagram radio.ici et maintenant je vous invite à vous abonner à notre page à suivre nos actualités la question est as-tu aidé beaucoup de personnes à mieux vivre leur sexualité est-ce que le procédé est différent en fonction de la personne qui est en face de toi alors bon je vais en profiter un tout petit peu opportuniste pour parler d'un livre que j'ai co-écrit avec un un de mes partenaires enseignants bien sûr qui s'appelle l'homme tout pour une écologie intérieure moi j'ai créé un mouvement qui s'appelle l'écologie intérieure et donc l'homme tout qui a été co-écrit avec moi et donc Gérard Longuet qui a été un de mes partenaires de travail sur le tantra la créativité et le chamanisme dans ce livre que je vous conseille qui est un très beau livre avec plein d'images il y a énormément de réponses c'est un livre grand public mais quand même complexe qui aborde un peu tous ces sujets déjà au niveau de l'explication sur le tantra mais aussi sur les chakras sur en fait tout ce qui se passe au niveau du corps ce qui se passe au niveau d'énergie ce qui se passe au niveau de la créativité et les différents maîtres et les différentes références livres etc auteurs que vous pouvez consulter de façon à avoir plus ample information sur ce sujet que nous avons abordé ce soir donc je répète l'homme tout pour une écologie intérieure tantra créativité chamanisme Sylvie Carlet et Gérard Longuet aux éditions Nectar alors je parle de ça parce qu'en fait il y a énormément de questions qu'on a évoquées dont les réponses sont dans ce livre et ça permet aussi à tous les gens qui nous écoutent de se dire aussi bon ben voyez il n'y a pas que cette émission pendant deux heures je vais pouvoir quand même aussi m'informer lire avoir un document avec quand même beaucoup de références pour y revenir pas seulement aller taper sur internet pour avoir des informations là c'est sérieux et il y a beaucoup d'informations donc pour répondre à la question de cet auditeur je pense qu'il y a on a un certain nombre d'outils en fait qui sont des outils qu'on peut utiliser pour tout le monde mais cependant chaque personne qui est en face de nous est une personne unique unique dans le sens que son son histoire d'incarnation son histoire de vie son plus ou moins mélodrame personnel est complètement unique donc je dis souvent ça aux gens avec qui je travaille pour certaines personnes ça va être très important de faire une chose et pour une autre personne ça va être très important justement de ne pas faire cette même chose je vais prendre un exemple très très simple juste pour illustrer ça c'est à dire qu'on va passer devant une boulangerie il y a une personne pour qui ça sera très important de rentrer dans la boulangerie et d'acheter le meilleur des gâteaux et de le manger et pour l'autre personne ça va être très important de regarder le gâteau de résister et de ne pas rentrer et de ne pas le manger voilà parce qu'on est tous différents et qu'il y a des gens qui sont qui ont absolument besoin de faire ce qui est bon pour eux et il y a d'autres personnes qui ont besoin de comprendre que de faire certaines choses c'est pas bon pour eux du tout donc il va falloir tout le temps chercher dans la rencontre et c'est pour ça que c'est un travail qui est en même temps très personnel moi je ne pense pas qu'on puisse faire ce travail dans des très grands groupes on peut moi j'ai été dans des ashrams avec des centaines et des centaines de gens et on avait des pratiques on était très nombreux et c'est vrai qu'on peut expérimenter des choses très fortes en étant très nombreux mais cependant pour qu'il y ait une véritable intégration personnelle il faut regarder la personne dans ce qu'elle a de ce qu'elle a de complètement particulier et pour que les choses se débloquent se dénouent il faut aller exactement au bon endroit donc ça reste un travail qui est très personnel moi je pense qu'il faut faire des pratiques collectives mais il faut en même temps travailler au niveau au niveau personnel il faut faire des séances personnelles ça ça fait gagner quand même beaucoup de temps ou alors il faut aller dans des groupes où il y a suffisamment peu d'élèves pour que chaque élève puisse être considéré dans son unicité on va dire voilà alors je ne sais pas si ça répond à la question de cet auditeur chaque personne est unique mais cependant aller dans un truc collectif peut quand même faire beaucoup de bien mais il va falloir à un moment donné qu'il y ait par exemple après une formation ou un groupe il va falloir qu'il y ait un suivi au niveau personnel pour je pense chaque personne ce n'est pas forcément un suivi comme dans une psychanalyse pendant des années et des mois il peut y avoir besoin de faire quelques séances intégratives après qu'il se soit passé des choses dans un groupe par exemple ça répond Joyce à la question ? Oui merci Sylvie Carlet aujourd'hui j'ai une autre question aujourd'hui il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sont faites et de liens qui s'établissent entre des thérapies holistiques dites holistiques et la médecine on a vu justement dans l'émission précédente que j'ai faite sur l'hypnose qu'il y avait un lien entre la médecine et l'hypnose est-ce qu'il existe un lien aujourd'hui entre le tantra et la médecine est-ce qu'il y a des médecins qui utilisent le tantra pour guérir leurs patients de certaines formes de maladies est-ce qu'on peut parler de tantra comme étant une forme de thérapie ? Je pense qu'on va trouver ça plus dans le milieu des sexologues probablement parce que nous on a eu beaucoup beaucoup dans nos formations de sexologue ou de psychologue des médecins bien sûr j'ai eu beaucoup de médecins dans les formations aussi maintenant savoir comment ils vont utiliser leur expérience personnelle dans le cadre de leur pratique médicale ça je n'ai pas vraiment ça je ne peux pas vraiment apporter une réponse précise par rapport à ça en tous les cas je peux en faire le vœu parce que je pense que tout tout travail de développement personnel s'il est vraiment bien conduit est une source de guérison pour les gens même si toute sa vie on sera obligé de travailler sur nos blessures et toute notre vie parce qu'on a des épreuves moi à titre personnel j'ai des épreuves dans ma vie assez fortes avec un de mes enfants et même s'il est adulte maintenant c'est quelque chose qui me fait travailler profondément sur la relation en tant que mère par exemple alors qu'on pourrait dire parce que quand on a un enfant même s'il est adulte quand il souffre c'est très difficile de se détacher de notre enfin de se détacher le cours d'eau ou milica a tendance à vouloir toujours refonctionner donc on est obligé constamment de 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 remettre le travail sur se remettre à l'ouvrage on va dire quand on est activé par des par des épreuves de la vie mais on va dire que dans l'aboutissement d'un état d'éveil chose que on souhaite tous acquérir à un moment donné cet état de de transcendance ou cet état où on atteint le niveau de la non-dualité etc à ce moment là c'est vrai qu'on n'est plus ni une mère ni une femme ni un homme on est juste un être humain qui est en train d'expérimenter son retour à la source mais voilà mais parfois parce que la vie est ainsi faite on a des destins on a des karmas on a des histoires et on peut être amené à finalement réactiver des souffrances ou réactiver des difficultés peut-être jusqu'à la fin de sa vie ça on peut pas le savoir c'est le destin de chacun très bien alors on approche maintenant de la fin de cette émission j'aurais vraiment voulu poursuivre encore sur le sujet qui est vraiment très inspirant on pourrait envisager d'ailleurs une autre émission pour continuer d'en parler plus en profondeur si tu es d'accord bien sûr ça sera avec plaisir je me répète mais c'était vraiment doublement intéressant pour moi de parler de ces sujets avec toi puisque ça m'a permis de découvrir une voie de reconnexion à soi aux autres et aussi un moyen de s'exprimer librement sur la sexualité les relations sexuelles et pour moi ça représente beaucoup donc c'était je vais juste me faire aussi encore un tout petit peu de parler parce que j'ai j'ai donc un site qui s'appelle écologie intérieure mais que j'ai interrompu pour l'instant parce que je viens de déménager d'accord je suis en Bretagne maintenant et je suis en train de créer un lieu où je vais recevoir des gens mais en tout petit en petit nombre mais en particulier en petit séjour court pendant lequel il y aura effectivement certaines pratiques et certaines intégrations de toutes ces pratiques de toutes ces dimensions du tantra et je pense que ça sera vraiment un lieu d'accueil assez ultime et assez intéressant donc j'aimerais bien qu'on puisse en reparler dans quelques mois pour savoir que maintenant en plus avant j'étais en Espagne j'étais un peu loin là je vais être accessible à quelques heures de train et ça sera l'occasion vraiment de beaucoup de belles rencontres et de travail à la carte très fine où maintenant moi je brasse de temps en temps beaucoup de monde mais maintenant j'aspire à vraiment un travail qualitatif et j'espère que ça pourra se rencontrer donc le site Ecologie Intérieure est en rénovation sur les nouveaux programmes mais sachez bien qu'Ecologie Intérieure est là et le tantrisme est là et on sera disponible pour si possible que ça se diffuse le maximum donc même des enseignants qui pratiquent et qui ont envie d'affiner un peu leurs connaissances c'est encore plus merveilleux parce que ça démultiplie en fait l'information voilà donc j'avais à coeur de partager ça et puis ça serait très chouette qu'on se retrouve encore et puis qu'on rediscute mais oui bien sûr je te remercie pour ça et j'espère que l'émission de ce soir encouragera nos auditeurs auditrices à avoir moins peur de parler de ces sujets qui sont parfois tabous encore pour nous et qui pourtant occupent une grande place dans nos vies et devraient être abordés sans difficulté et surtout j'espère que ça ça encouragera à tenter de ralentir ça vous encouragera à tenter de ralentir dans vos prochains rapports sexuels et de respirer respirer pour essayer de créer des vagues juste pour voir voilà je vous lance ce défi et si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça venez en discuter à des stages d'initiation avec Sylvie Carlet d'ailleurs est-ce que tu peux nous dire un peu mieux nous rappeler comment on peut te suivre te contacter pour ces stages pour l'instant effectivement je suis un tout petit peu difficile à trouver si ce n'est que je pense que je vais quand même assez rapidement réactiver le site écologie intérieure et à travers le livre l'homme tout à travers bien sûr la radio à travers mes programmes vont être pour l'instant si je ne les ai pas mis en ligne c'est qu'ils sont vraiment en pleine gestation en ce moment et sinon avec les vacances d'inspiration tantrique qui ont lieu chaque année cette année on a explosé totalement les inscriptions et on a été obligé de limiter de refuser des gens donc ça c'est vous pouvez aller voir ça vacances d'inspiration tantrique et sinon vous pouvez me suivre sur Facebook écologie intérieure pour l'instant le site est en parenthèse mais c'est vrai que par Facebook écologie intérieure Sylvie Carlet parce que du coup mon partenaire Gérard Longuet on est un petit peu partis en bifurcation tous les deux donc voilà écologie intérieure sur Facebook vous pouvez avoir aussi beaucoup d'informations et sur les vacances d'inspiration tantrique aussi avec tous mes camarades avec qui on fait beaucoup de choses et ils sont tous des gens de qualité ils sont tous des gens vers lesquels vous pouvez aller qui ont des beaux programmes dans le domaine dans le domaine du tantra et dans le domaine du chamanisme et dans le domaine aussi de la créativité mais voilà allez sur Facebook et vous verrez je mets régulièrement beaucoup de petites informations parfait je te remercie infiniment Sylvie merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venue nous éclairer partager tes belles connaissances au revoir Sylvie Carlet et à bientôt je l'espère j'en profite aussi pour dire au revoir à Morgane et j'en profite aussi pour dire bonsoir et merci aussi à Didier oui voilà je crois qu'il nous écoute et à toute l'équipe tout à fait et merci bon bisous à tous au revoir Sylvie et merci à vous qui nous écoutez j'espère que ça a été passionnant pour vous j'espère surtout utile le but de cette émission étant de vous inspirer justement acquérir plus de liberté plus de présence plus d'amour de respect plus d'énergie positive je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée une belle fluidité dans vos énergies je vous retrouverai le 30 juillet pour un nouvel épisode d'énergie positive en attendant n'oubliez pas de prendre soin de vous de vous accorder du temps pour ralentir justement et pour vous aimer vraiment c'était Joyce sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM